bonjour les capricornes j'espère que vous allez bien je vais procéder à la guidance pour la période du 16 au 31 mai 2024 on va aller voir d'abord avec l'oracle de la féminité sacrée voir un peu l'énergie qui va vous accompagner durant cette quinzaine donc si vous souhaitez une petite guidance n'hésitez pas à me contacter sur pati angel arrobas outlou.fr ou aller voir mon site internet on n'est pas tout à fait à jour il faut que je le mette à jour alors qu'est ce qu'on me dit ici vous êtes dans la carte du chemin illuminé les chemins le chemin entrepris est le meilleur pour vous donc là peut-être que pour certains vous vous posez des questions vous êtes peut-être sur actuellement dans une situation vous dites est ce que j'ai pris la bonne décision est ce que je suis sur le bon chemin ce que je suis sur le bon travail est ce que je suis peut-être sur la bonne dans la bonne région mais je sais pas ou peut-être vous allez vous venez de quitter quelqu'un et vous vous posez la question est ce que j'ai bien fait d'arrêter cette relation voilà je pense que vous êtes dans les indécisions on va les voir avec cet oracle là je crois que c'est l'oracle du soleil quelque chose alors si vous reconnaissez cet oracle merci de me donner le nom ça serait sympathique de votre part j'ai fait la demande à tous les autres signes mais il ya encore personne qui m'a qui m'a aidé alors peut-être qu'il n'est pas connu alors on vous parle de sacrifice oui c'est ça on vous dit si vous allez devoir faire preuve de renoncement ou de dévouement voyez peut-être que vous avez dû faire des sacrifices ou peut-être que vous étiez dans des sacrifices et que là vous allez prendre la décision justement d'arrêter d'être sur ce chemin là ou avec cette relation là ou ou cette situation parce que à mon avis il ya quelque chose ça demande à sacrifice pour vous parce que peut-être vous avez du mal à couper le lien mais je pense que c'est bénéfique pour vous c'est pas toujours facile là on vous parle de prière la prière peut vous aider demander en ayant foi que vous recevez voilà on vous dit aussi que vous pouvez demander de l'aide à vos guides la prière ça peut être aussi porter l'attention de en plus nous sommes le lendemain de la nouvelle lune donc là vous pouvez porter vos intentions sur un cahier une feuille vous notez tout ce que vous aimeriez avoir mais en portant en le précisant au présent par exemple merci pour cette relation épanouie que je que je viens de rencontrer ou que je vais rencontrer cette personne qui est comme ci qui est comme ça voilà alors qu'est ce qu'on vous dit d'autre on parle d'amis ici on vous dit vous n'êtes pas vous n'êtes pas seul des amis fidèles vous entoure peut-être que vous vous sentez seul aussi les capricornes mais non vous avez des personnes fidèles autour de vous même si ça s'apparaît un peu voilà vous avez peut-être l'impression que c'est un petit peu compliqué après c'est vrai que les amis peuvent pas toujours être avec nous mais voilà vous n'êtes pas seul pour autant allez on va les voir avec le le yoli lune excusez moi j'ai un chat dans la gorge alors on vous parle ici d'éphémère vous dit ce qui est ce qui arrive en ce moment c'est laisser c'est éphémère ça va pas durer si vous n'êtes pas bien vous sentez vous êtes dans le sacrifice vous êtes dans la dans le doute on vous dit ne vous inquiétez pas ça va pas durer l'éphémère c'est la légèreté on vous demande aussi peut-être d'être dans la légèreté en ce moment de voilà ne pas vous prendre la tête peut-être vous avez peut-être rencontré aussi quelqu'un avec qui ça va être une relation légère peut-être passer par là aussi en tout cas on vous dit de justement de d'être dans des moments légers superficiels voilà où il faut pas vous prendre la tête en fait oui on vous dit ici qu'actuellement vous êtes dans une période d'élévation donc même si c'est lourd on vous dit bien que c'est transitoire enfin c'est pour que c'est pour aller vers du mieux en fait donc parfois on passe par des étapes un peu un peu compliqué dans notre vie mais on vous dit bien que vous vous élevez on vous demande de suivre vos intuitions aussi donc voyez c'est si vous avez pris un chemin on vous dit votre chemin c'est le bon arrêtez de douter c'est que c'est vous deviez aller là et là on vous dit ici qu'il ya eu quelque chose on parle ici de d'accident alors là ça pourrait vouloir dire aussi que parfois il ya des choses qui arrivent sur le chemin c'est comme ça c'est la vie et que en fait grâce à ce peut-être à cette votre intuition vous avez évité le pire ce que l'accident ça peut être ça peut-être qu'on vous dit suivez bien votre intuition même quand vous êtes en route si vous avez envie de tourner à gauche tourner à gauche si vous vous dites non aujourd'hui je prends pas l'autoroute n'apprenez pas l'autoroute parce que peut-être que vous allez éviter un accident justement après c'est pas forcément un accident de route ça peut être aussi un accident de la vie continue avec quelqu'un avec qui ça ne va pas ou perdre de temps dans un travail ou rester là où ça va pas en fait un oui et là on vous dit faut méditer la méditation peut vous aider également la prière la méditation il faut vous reconnecter à votre âme vous reconnecter à vos guides c'est important en ce moment parce que je sens que vous n'êtes pas forcément bien alors qu'est ce qu'on a d'autre on a ici la motivation vous dit ne vous inquiétez pas ça c'est transitoire vous allez retrouver votre motivation on me dit que c'est compliqué en ce moment mais vous inquiétez pas le bonheur arrive donc il y a bien il y a bien quelque chose qui doit être pesant en ce moment pour vous ouais on vous parle du diable c'est ça vous êtes peut-être sous emprise il y a peut-être une emprise ou peut-être qu'en ce moment les énergies sont lourdes vous êtes peut-être vous avez peut-être été aussi dans une relation avec des personnes un peu manipulatrices le diable c'est ça alors peut-être aussi des dépendances à quelque chose mais bon pour moi le bonheur arrive là vous êtes en train de travailler quelque chose et on me parle ici aussi d'un homme on me parle d'un homme qui pourrait être quelqu'un avec qui voilà c'est pas forcément bien alors peut-être que vous le diable le bonheur et l'homme ça peut aussi entraîner ça pourrait me dire aussi qui est vous pourriez rencontrer quelqu'un un homme ou une femme avec qui vous pourrez avoir une relation très très comment je pourrais dire ça passionnelle parce que le diable c'est aussi la passion mais si on le voit dans le côté négatif ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous avez une dépendance une emprise quelque chose de très compliqué donc c'est pas toujours top non plus allez on va aller voir avec l'oracle calypso on va recouvrir pour voir un petit peu qu'est ce qu'on vous donne d'autres comme conseils alors on a ici sur l'éphémère nous avons le désert on vous dit vide solitude isolement voilà c'est ça en ce moment vous vous sentez seul vous vous sentez vite vous sentez pas bien il ya peut-être une perte d'énergie vous avez l'impression d'être seul d'être isolé mais on vous dit que c'est transitoire c'est éphémère c'est ça va pas durer ne vous inquiétez pas on vous le redit encore alors l'élévation vous dit lâcher les ballons lâcher prise mentale rumination voilà on vous dit ici que cette période c'est une période où vous devez vous élever et donc faut pas résister il faut laisser partir tout ce qui est colère tout ce qui est rumination tout ce qui est compliqué lâcher prise on vous dit un lâcher prise plus vous allez être dans le contrôle moins ça va ça va aller et plus ça va être long on va aller donc ça saute on a un peu trop alors sur l'intuition nous avons quoi nous avons secoué le cocotier j'adore ce jeu est trop marrant alors vous dit suis mouvement motivation se bouger vous voyez c'est un peu comme là la motivation donc là on vous dit il va falloir vous bouger faut pas attendre non plus que ça se passe on vous dit si vous voulez que les choses bougent il faut suivre votre intuition il faut y aller aussi voilà votre intuition elle va vous donner des bons conseils donc écoutez votre intuition et on vous dit ici l'amitié la loyauté la fidélité voilà il faut aussi on vous dit allez vous reconnecter à vos amis voilà c'est une période qui est compliquée vous avez besoin de vous faire aider aussi peut-être aller voir des personnes que vous appréciez partager des bons moments ne restez pas toujours seul et là on vous parle sur la méditation on a une chouette à lunettes on vous dit apprentissage connaissance et sagesse donc là on voit bien que en fait on vous dit ici peut-être que durant cette période profitez-en pour méditer pour apprendre des nouvelles choses lire des bouquins par exemple sur développement personnel apprendre des nouvelles choses connaître voilà lâcher prise la sagesse c'est aussi c'est ça c'est en plus dans la sagesse de la vie comprendre pourquoi on a des leçons pourquoi il nous arrive ça et dans l'introspection des choses comme ça on vous dit on choisit sa famille famille hérédité foyer là on vous dit ici aussi que de toute manière on vous dit ici qu'il faut pas faut pas être démotivé au contraire on me dit ici qu'il faut être motivé à changer ce qui arrive parce que on choisit sa famille à des personnes qui disent qu'on choisit pas sa famille ben non ils se trompent on choisit notre famille on choisit les parents qu'on veut avoir par rapport au travail que l'on doit faire dans cette vie si donc du coup on choisit une famille avec un héritage transgénérationnel et des personnes qui vont nous faire travailler des choses dès notre jeune enfance donc là il ya peut-être un quelque chose que vous devez lâcher aussi qui est qui est répétitif dans votre famille et que de ce fait c'est vous qui le vivez en ce moment et c'est à vous de le transcender c'est pour ça qu'on vous dit faut être motivé à vouloir faire bouger la roue pour que ça et pour éviter que ça revienne encore cette ce problème parce que comme ça ça va éviter aux autres descendants de l'avoir alors sur les complications nous avons le monstre du placard on me dit que vous avez des peurs et des angoisses ben oui c'est normal on lâche pas des choses comme ça il ya des choses à lâcher si ça fait long très longtemps qu'elles sont là depuis votre enfance ou même depuis vos vies antérieures c'est sûr que c'est pas évident c'est pour ça qu'il faut on passe par des périodes compliquées c'est il faut l'accepter là on met le bonheur est proche on dit que vous allez récolter on parle d'abondance et on me parle ici oui de récolte 1 on parle d'automne mais l'automne c'est aussi recueillir ce qu'on a pu cultiver là on vous dit ici que le réveil est dur on me parle ici du printemps du renouveau et du départ là il ya on sent que ça c'est compliqué mais là on me dit que ce printemps c'est le bon moment c'est le bon moment vous allez vous réveiller vous éveiller à quelque chose et peut-être aussi aller voir vos parts d'ombre avec le diable allez vous rendre compte aussi de des choses qui ne vont pas mais le diable ça peut être aussi le retour de les bonnes énergies ça peut être voilà une grosse énergie qui arrive ça peut être aussi je vous dis une relation très forte parce que là on a un homme ouais on vous dit si l'enfance le souvenir le passé il ya il ya peut-être aussi quelque chose en rapport avec le passé on me dit ici il faut vous il faut laisser le passé au passé il ya peut-être aussi quelqu'un un homme du passé qui pourrait revenir vers vous on va en mettre une l'amour avec un grand un amour union un corps parfait moi c'est ça donc pour certains il pourrait avoir une rencontre avec quelqu'un avec qui vous allez vivre quelque chose de très passionnel mais ça peut être aussi quelqu'un du passé un alors on va aller voir avec l'oracle du corps message du corps je crois qu'il s'appelle on va aller voir la carte qui qui sortent pour ceux de cette quinzaine on vous dit se choisir tu ressens de temps en autre des vives douleurs dans ta poitrine ton coeur t'indique clairement que tu passes trop de temps à te préoccuper du bonheur des autres aime toi accepte toi fais toi passer en priorité voyez donc peut-être pour certains c'est pareil vous êtes trop dans les copains d'abord non il faut peut-être rester un peu aussi seul pour travailler sur vous pour introspecter pour prier pour pour méditer des choses comme ça là on voit que c'est pour vous c'est un sacrifice on sent que c'est compliqué alors on va aller voir l'oracle des anges qu'est-ce qu'il vous dit j'ai oublié de tirer le le tarot des anges dans le tarot psychique pardon je vais le faire je vois pourquoi je l'ai oublié alors on vous dit ici occasion de pardonner cette situation vous donne l'occasion de progresser de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs donc c'est bien ce qui se passe on vous le dit ici qu'en ce moment vous êtes dans un état d'ascension rester dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne nous vous aiderons à relâcher les pensées les sentiments les énergies donc c'est ça à lâcher les sentiments les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion voilà c'est ça le travail que vous devez faire actuellement vous élevez alors là vous voyez peut-être pas bon je vais mettre ici voilà allez c'est parti je vais faire le tarot psychique d'abord je vais tirer l'huile essentielle comme ça vous aurez tous les conseils alors l'huile essentielle qui peut vous aider c'est la lavande vraie bah oui c'est une lavande ça c'est vraiment une huile essentielle qui peut vous apaiser alors on vous dit ici je vis en conscience toutes les tous les défis de mon présent et je les accepte sans peur du jugement j'avance dorénavant sur une nouvelle voie je me sens guidé positivement je fais confiance à mes dons et aux valeurs innées les mots guérisseurs c'est je laisse agir en moi tous les changements porteurs d'énergie positive je m'émerveille à chaque instant de la puissance des résultats voilà donc on voit que c'était faut avancer maintenant vous dit siens je me sens guidé positivement je me fais confiance je fais confiance aussi aux dons et aux valeurs innées vous avez aussi des choses en vous peut-être qui demandent à être revue enfin il ya des choses de qui demandent à être où on vous demande de vous reconnecter aussi alors on vous parle ici oui c'est ce que je vous ai dit passion enflammé un l'as de bâton donc il ya bien une passion enflammé qui reprend alors ça peut être vous aussi qui allez vous reconnecter à vos énergies positives quand on fait du vide on nettoie ce qui est pas bon on donne de nouveau de la bonne énergie on remonte en taux vibratoire donc là on vous dit ici ça va il ya un bouleversement qui se fait on parle d'une grande transformation pour vous le souvenir d'amour donc ça peut être quelqu'un du passé qui revient et on me parle de triomphe fin donc c'est bien ce que je vous disais il ya bien un triomphe sur le passé alors peut-être qu'il ya aussi pour certains un triomphe vous allez réussir à bouleverser les habitudes et vous transformer par rapport à des choses qui étaient enfouis en vous depuis très longtemps c'est ce qu'on vous dit ici mais ça peut être aussi une passion avec quelqu'un du passé qui revient ça peut être quelqu'un des vies antérieures c'est quelque chose qui va vous bouleverser un essence comme d'un autre puisque que ce soit quelqu'un qui arrive dans votre vie avec une passion ça bouleverse si c'est vous devez lâcher les choses du passé c'est pareil c'est bouleversant aussi donc d'un sens comme d'un autre vous allez être bouleversé les capricornes mais c'est pour du bien pas pour vous enquiquiner allez on va les voir ici au niveau sentimentale alors on va faire le tarot psychopsychique du coeur ça va être un tarot psychique du coeur alors on vous dit qu'il y a des choses à dire le chakra gorge c'est peut-être pour ça que j'avais un chat dans la gorge en commençant la guidance j'étais connecté à des capricornes avec le des soucis de communication des choses qui ne sont pas dites alors on vous dit ici rayonne de ton plein potentiel vous voyez on vous dit ici que plus vous allez dire les choses lâcher les choses plus vous allez rayonner c'est ce que je vous ai dit quand on nettoie des choses on rayonne après puisque notre taux vibratoire augmente et puis il ne faut pas laisser des choses qui ne nous plaisent pas alors attendez je cadre bien on vous dit qu'il faut lâcher le contrôle voilà tout contrôle un peu comme le diable on vous dit ça sert à rien de vouloir tout contrôler de rester dans des personnes aussi qui vous contrôlent ou c'est vous qui voulez tout contrôler c'est pas possible on vous dit ici que vous pouvez maîtriser les choses mais pas les contrôler on sent que vous êtes peut-être trop justement à vouloir tout maîtriser tout contrôler la maîtrise c'est un peu possible si on à partir du moment où on sait ce qu'on veut on peut maîtriser c'est maîtriser ses émotions aussi c'est maîtriser un peu ce qu'on ressent bon après parfois ça dépend si vous n'êtes pas bien ça sert à rien de vouloir maîtriser contrôler lâcher ce qu'il y a à lâcher et on vous dit ici il faut bouger aussi il faut pas rester à attendre que les choses se passent l'action c'est important aussi au niveau énergétique plus vous allez bouger plus l'énergie circule et plus vous allez libérer aussi allez on va les continuer on vous dit ici que vous êtes beaucoup dans la rêverie et les décisions et on vous dit ici qu'il va falloir à un moment donné c'est bien beau de rester dans la rêverie à un moment donné on vous dit aussi qu'il va falloir prendre une décision et on vous dit ici que justement le sacrifice c'est ça alors peut-être que cette décision va demander à ce que vous perdiez quelque chose où on vous dit vous allez perdre quelque chose mais vous allez gagner aussi c'est comme quand on déménage parfois on est obligé de se débarrasser de se séparer d'un meuble ou de choses où on nettoie des choses voilà c'est un peu ça où on perd des amis on s'éloigne des amis où il y a des choses comme ça ou même quand on change de travail il y a des changements c'est logique donc là on vous dit de toute manière il y a toujours des dommages colatéraux il faut l'accepter aussi et là on vous dit ici voilà vous avez fait on parlait ici de défaut il faut faire des efforts et on vous dit ici il faut tendre la main et on me parle ici de d'ouvrir votre chakra coeur le chakra coeur c'est aussi réouvrir votre coeur et tendre la main ne pas rester fermé tendre la main c'est aussi se faire aider ou peut-être ne pas toujours être trop aussi à aider les autres mais aussi vous accepter l'aide des autres et on vous parle aussi le chakra coeur c'est s'est pardonné se pardonner à soi même faire les efforts nécessaires pour pour avancer on vous le redit encore ici allez on va aller voir avec le l'oracle au fil de l'amour voir s'il y a une petite rencontre on avait vu qu'il allait avoir un retour des gens le retour de quelqu'un ou un amour passionnel alors sur le chakra gorge nous avons l'évolution voilà c'est ça on me dit que vous êtes en train d'évoluer alors il y a peut-être aussi une façon de communiquer qui va changer chez vous le une façon de communiquer de dire les choses peut-être que vous étiez trop dans justement le contrôle vous n'osiez pas ou peut-être trop dans le trop dans le trop quoi un aussi c'est possible là on vous dit rayonne et vie l'instant présent plus vous allez dans l'instant présent et plus vous allez rayonner on me dit alors sur le contrôle nous avons l'instabilité si oui c'est ça contrôler c'est un sable ça devient on vous dit que ça sert à rien de vouloir contrôler ça les choses parce que quand on veut contrôler c'est instable c'est instable parce qu'on peut pas contrôler tout le monde on peut pas contrôler toutes les situations et là l'univers n'accepte pas que vous contrôliez tout non plus un c'est pas vous si l'univers a décidé autre chose pour vous ça sera comme ça c'est un peu pour ça que parfois c'est ça fait ça fait mal quand on descend son de son piédestal alors la maîtrise on vous dit l'énergie tierce vous voyez on vous dit ici que peut-être que vous n'arrivez pas à vous voulez maîtriser les choses mais on me dit à l'énergie qui est toxique autour de vous alors ça peut être une personne ça peut être une blessure une peur il ya quelque chose que vous n'arrivez pas on vous dit arrêter peut-être aussi de le fait peut-être que quand vous êtes dans une relation amoureuse ou si vous êtes déjà dans une relation amoureuse vous n'arrivez pas à faire évoluer la relation parce que vous êtes toujours en train de vouloir anticiper contrôler maîtriser et du coup vous dites oui mais si on fait ça on fait pas ça il y aura ça oui c'est toujours décide et si décide et si ou peut-être cette personne elle va me quitter peut-être cette personne elle voit quelqu'un voilà si sa personne elle vous répond pas tout de suite ou elle je sais pas le jour là elle est plus grognon vous allez dire voilà peut-être quelqu'un d'autre oui c'est moi j'ai l'impression que c'est ça vous êtes dans un un peu dans un état d'esprit comme ça et là on vous dit ici va falloir bouger on parle de colère on voit que tout ça ça vous sert à bout d'un moment vous êtes très très en colère alors il y a peut-être aussi vous êtes peut-être dans une relation avec quelqu'un qui est très colérique ou quelqu'un qui est très en colère après vous en ce moment c'est peut-être pour ça qu'on vous dit qu'il faut vous pardonner et pardonner à l'autre il y a eu quelque chose alors soit c'est vous qui portez cette colère soit c'est votre autre mais il y a quelque chose ici et du coup ça rend instable la relation et on vous dit bouge 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 colère ça veut dire aussi faire bouger cette colère ne pas la garder en soi alors on vous dit ici que vous êtes en ce moment il y a beaucoup de solitude vous avez vous êtes beaucoup dans la rêverie vous devez prendre des décisions aussi peut-être que de ce fait là vous restez un peu seul et là on vous dit ici que vous allez vous allez avoir des choix à faire on parle on parle de perdre de gagner il y a un choix à faire c'est soit vous allez à gauche soit à la droite soit vous arrêtez la relation soit vous continuez voyez c'est peut-être ça ou soit vous choisissez une personne ou l'autre il y a un choix à faire au niveau sentimental émotionnel et on vous dit s'il faut faire l'effort de travailler sur votre dépendance on voit qu'il y a une dépendance dans quelque chose alors vous avez peut-être une dépendance à une substance ou ça peut être une dépendance affective avec quelqu'un donc là on vous dit si vous avez une emprise voyez c'est ça en fait il y a une emprise le jab c'était ça tout à l'heure aussi il y a une énergie tierce qui vous tient qui vous prend et dès que cette personne elle vous tend la main vous y allez en fait il y a des moments où on vous dit non il faut déjà que tu travailles sur toi et peut-être qu'il faut aussi laisser cette personne oui on me parle ici de vengeance on vous dit ici ne soyez pas dans un désir de vengeance j'ai l'impression que vous avez beaucoup de colère en vous les capricornes en ce moment ou peut-être vous êtes en colère face à cette personne aussi enfin vous voulez vous venger d'une personne qui est très en colère je sais pas il y a un truc ici et on vous dit que c'est pas une bonne idée on vous dit au contraire soit plutôt dans une ouverture de coeur de compassion de pardon voilà parfois c'est un peu compliqué ça peut être un peu compliqué alors on va aller voir l'oracle des âmes amoureuses qu'est-ce qu'il vous le dit alors on a ici je te surveille je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs cela me rassure même si je ne l'avoue pas forcément voilà donc la personne qui est en face de vous elle vous surveille ou c'est vous qui surveillez l'autre je sais pas et voyez il y a bien quelque chose il y a bien une relation où il y a quelqu'un face à vous je ne suis pas prêt ou je ne suis pas prête je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap il me reste des choses à gérer et à régler et ce n'est pas simple pour moi cela m'entrave mais j'avance vers toi petit à petit voyez il y a bien une instabilité dans un couple et on a quoi d'autre ici je me libère je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour voyez il y a un nettoyage qui est en train de se faire peut-être vous comme je vous l'ai dit vous nettoyez peut-être des choses de votre famille mais lui ou elle aussi en face donc je pense que c'est ça et en fait c'est pour ça que vous êtes dans une période de break et cette personne elle a peut-être beaucoup de colère en elle aussi parce qu'elle doit elle ne comprend pas ce qui lui arrive elle a peut-être des émotions qui ne lui appartiennent pas des choses comme ça et il y a peut-être un travail de dépendance aussi pour cette personne voilà en tout cas je vous remercie beaucoup je vous souhaite une belle journée je vous dis à bientôt au revoir